Citoyennes, citoyens, bonjour, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu sur cette chaîne et pour cause, CIG était en vacances. Le studio essaye tant bien que mal de sortir la mise à jour 3.18 de Star Citizen, mais celle-ci prend du retard. Bonne nouvelle cependant, les ISC reprennent cette semaine avec un premier aperçu des nouveaux lieux à explorer en 3.19. Donc rendez-vous vendredi pour le plein d'actualités fraîches sur le jeu. Mais avant de nous pencher vers cette mise à jour qui nous parviendra mi-2023, il faut qu'on parle de la 3.18. Cette mise à jour va grandement approfondir le gameplay de Star Citizen et surtout donner de la vie au jeu. C'est pourquoi j'ai décidé de faire une série de vidéos pour vous présenter tous les ajouts de cette 3.18 et on va commencer aujourd'hui avec un ajout technologique majeur, le PES ou Persistent Entity Streaming. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous souhaitez voir plus de formats comme celui-là, n'hésitez pas à vous abonner, à venir faire un tour sur le Discord, le lien est en description, et bien sûr à faire des bêtises avec nous en live sur Twitch. Bon alors, le PES, c'est quoi ? Persistent Entity Streaming, qu'on pourrait traduire en français par flux d'entités persistants, est une feature technologique fondamentale de Star Citizen. C'est elle qui va permettre à tous les objets du jeu d'être persistants dans le temps et à travers des crashes. Alors concrètement, comment ça marche ? Pour être sûr de ne pas dire de bêtises, j'ai fait relire ce texte par un développeur français de chez CIG qui travaille directement sur le PES. Un énorme merci à Lupold Dye et envoyez-lui de la force dans les commentaires car après le PES, il va devoir travailler sur le serveur meshing. Bref, en 3.18, l'univers de Star Citizen est découpé en éclats, appelés en anglais « shards ». Il y a des shards américaines, européennes, asiatiques et même australiennes. Lorsqu'un joueur va entrer dans l'univers persistant, il se connecte au DGS, le Dedicated Game Server, le serveur dédié à la shard. Le DGS va ensuite communiquer avec une base de données dédiée. Pour faire simple, chaque shard possède donc une base de données et un serveur. Le DGS communique toutes les modifications faites par les joueurs ou PNJ à la base de données, appelée aussi un titigraph. Par exemple, lorsqu'un joueur sort une armure et la pose par terre, sa position et son état vont être mises à jour dans la base de données. Cette modification par rapport à la 3.17 peut paraître anodine, mais elle change tout. Avant, lorsque votre serveur rendait l'âme, vous vous connectiez sur un autre serveur et l'aventure reprenait de zéro. En 3.18, lorsque le serveur de la shard meurt, un autre serveur prend le relais et s'appuie sur la base de données pour remettre tous les objets dans l'état où ils étaient avant le crash. Ce changement permet d'avoir une continuité dans l'histoire des shards à travers le temps et plus les semaines vont passer et plus chaque éclat d'univers sera unique. Bon, ça c'est pour la théorie. Concrètement, qu'est-ce que ça donne en jeu ? Alors, ça fait plusieurs semaines que la mise à jour est en test sur les serveurs PTU et je peux déjà vous dire que le PES change tout. Lorsqu'on se connecte au jeu maintenant, on a réellement l'impression qu'il y a eu une histoire avant notre réveil. Par exemple, ici je me baladais sur Daemar, une lune magnifique de Crusader, quand je suis tombé sur cette épave de constellations. Et là, vous commencez à vous poser des questions. Depuis quand cette épave est là ? Une heure ? Deux jours ? Trois semaines ? Suis-je le premier à la trouver ? Qu'y a-t-il à l'intérieur ? Le pilote est-il mort ? Si oui, vais-je trouver son cadavre ? Bref, en 3.17, il n'y aurait rien ici, car tout aurait été enlevé par le jeu, au bout de quelques minutes, voire secondes. En 3.18, grâce au PES, l'histoire s'écrit sur chaque charde et tout est persistant. Cette persistance permet également l'ajout de nouveaux gameplays, comme le recyclage des matériaux, aussi appelé salvage en anglais. Mais ça, ce sera le sujet d'une vidéo dédiée qui arrivera prochainement. Chris Robert, dans sa lettre publiée l'été dernier, avait peur d'un syndrome WALL-E. C'est-à-dire que l'univers serait rempli d'objets et de détritus au bout de quelques semaines. CIG a donc mis des limites au PES. Et oui, n'imaginez pas remplir une rame de métro avec des bouteilles d'eau, ou encore bloquer une ville avec des caisses. On a testé, ça fait crash le client, parfois le serveur, mais CIG a trouvé une astuce. Le jeu intègre une technologie appelée Entity Manager qui va faire disparaître les objets lorsque ces derniers utilisent trop de ressources à un endroit. Les objets disparaîtront par ordre de priorité, la canette disparaîtra par exemple plus rapidement qu'un objet de quête. Cette limite est nécessaire pour permettre aux serveurs de survivre à la charge grandissante au fur et à mesure des semaines. Mais le rêve de Chris est tout de même réalisé. Si vous déposez une tasse de café dans une forêt, celle-ci ne gênera jamais les ressources du serveur. Vous pourrez donc revenir des mois après l'avoir déposée et la retrouver, si aucun joueur ne l'a déplacée entre temps. L'autre limite du PES en 3.18, c'est le fait que pour le moment, nous ne pouvons pas choisir notre shard à la connexion. Vous rentrez donc dans une shard au hasard, et ensuite le jeu essaiera de vous remettre dans cette shard s'il y a de la place. Si cette shard est indisponible car elle redémarre, vous serez envoyé sur une autre shard, etc. Bon, si Agis est déjà exprimé, et dans le futur, peut-être dans la 3.19, vous aurez la possibilité de rejoindre la shard de votre choix. En attendant, les ingénieurs du cirque ont imaginé un site internet pour vous permettre de connaître l'histoire unique de toutes les shards. On a ainsi lancé circuspes.fr, un site participatif où vous pourrez répertorier toutes les créations ou découvertes que vous allez trouver. On remercie Iron pour le développement et Dédurieux pour le serveur. Vous pourrez voir que les membres de la communauté ont déjà créé des oeuvres d'art persistantes. Vivement la sortie live pour faire rentrer ces créations dans l'histoire du jeu. Bref, vous l'aurez compris, le PES est un ajout technologique majeur qui a nécessité de refaire une grosse partie du code. Voilà pour cette première vidéo autour des features de la mise à jour 3.18. J'espère que ce format vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, etc. Si jamais cela vous a donné envie de tester le jeu, sachez que la mise à jour 3.18 et le PES ne sont pas encore en live. Vous pouvez quand même vous créer un compte avec mon referral code qui s'affiche ici et via le lien qui est en description. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve vendredi pour un nouvel ISC. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada